Musique Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit là comme vous l'avez pu voir dans le titre d'une vidéo astuce donc 7 astuces pour pouvoir lire gratuitement mais aussi surtout, le plus important, légalement donc vous vous doutez bien que cette vidéo sera plutôt centrée sur les lectures numériques parce que c'est un petit peu compliqué de pouvoir lire gratuitement et surtout légalement des livres papiers hormis d'aller à la bibliothèque ou à la médiathèque, c'est un petit peu compliqué de pouvoir obtenir des livres gratuitement mais sachez en tout cas que la première astuce normalement que je donnerai du coup dans cette vidéo pourra être également exploitée pour les livres papiers mais le reste de la vidéo sera centré surtout sur les lectures numériques voilà, sachez aussi que cette première vidéo, enfin que cette vidéo normalement devrait être la première d'une longue liste de vidéos astuces donc je compte ouvrir une playlist justement centrée sur les astuces sur ma chaîne Booktube j'avais quelques thèmes en tête comme par exemple la lecture numérique, les liseuses, les partenariats aussi parce que je sais que c'est un sujet qui peut paraître un peu flou pour certaines personnes de ce que j'ai pu expérimenter, tout ça par rapport à ça donc s'il y a un thème qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'en ferai un sujet de vidéo donc aujourd'hui nous allons découvrir cette astuce pour pouvoir lire librement et légalement et gratuitement des livres alors du coup moi ma première astuce pour pouvoir lire gratuitement et légalement c'est les services de presse donc les services de presse c'est un petit peu particulier, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais vous faire une vidéo à part sur les partenariats pour pouvoir vraiment prendre le temps de vous expliquer comment ça marche, tout ça parce que bah en soit recevoir des services de presse c'est pas le but, c'est pas notre objectif principal quand on est lecteur, quand on est blogueur ou youtubeur c'est pas non plus notre objectif principal mais c'est quand même un bon moyen de recevoir des livres gratuitement, légalement et du coup de pouvoir enrichir nos lectures comme ça moi je sais que mes lectures elles se font essentiellement par des services de presse alors j'ai quand même, comme vous pouvez le voir là ça se doit pas trop parce que ici c'est ma bibliothèque de livres lus en fait donc ce qui fait qu'il y en a pas beaucoup au format papier parce que je lis beaucoup au numérique mais quand je vous ferai un bookshelf tour pardon vous verrez que j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes j'ai au moins 200-300 livres papier facilement que je m'achète donc c'est vrai que je lis également essentiellement aussi des livres que je m'achète mais la lecture de services de presse ça reste quelque chose qui fait partie de mon quotidien j'en lis très souvent et c'est un des meilleurs moyens pour pouvoir lire gratuitement et légalement surtout donc c'est pour ça aussi que ça s'adresse également aux livres papiers parce que suivant les services de presse qu'on reçoit ça peut être des livres numériques comme des livres papiers, voilà après ça dépend vraiment des maisons d'édition et des auteurs mais gardez en tête quand même que le service de presse n'est pas la finalité d'un blog, d'une chaîne youtube ou même quand on est lecteur c'est pas l'objectif ça fait toujours plaisir de recevoir des livres gratuitement mais ça n'empêche que ça demande quand même un boulot derrière parce que quand on reçoit des services de presse on doit en échange faire une chronique, faire une vidéo, faire une présentation donner du temps et voilà donc c'est un échange de services comme j'aime l'appeler et pas juste on nous offre des livres c'est pas comme ça que ça se passe mais voilà les services de presse c'est un moyen de lire gratuitement et légalement donc ça rentre dans le cadre de cette vidéo pour rester un peu dans le thème des services de presse mais on s'émoigne un petit peu de ça parce que les services de presse c'est surtout destiné aux blogueurs et aux youtubeurs hormis quand c'est par rapport, quand c'est des services de presse que l'on reçoit par des forums c'est Livradict ou Babelio où là en fait il faut faire une chronique sur le site en dehors de ça souvent les services de presse sont destinés plutôt aux blogueurs, aux youtubeurs à ceux qui ont des pages facebook et du coup si vous êtes tout simple lecteur bah normalement vous avez un peu plus de mal par rapport à ça sachez que du coup il existe le site Netgalet donc un site communautaire qui vous permet en fait d'obtenir enfin de solliciter des services de presse auprès de grandes maisons d'édition comme auprès de maisons d'édition moins connues mais qui restent aussi intéressantes et super sympas à découvrir et du coup même si vous êtes lecteur et que du coup vous n'avez pas de chaîne youtube ou pas de blog vous pouvez solliciter ces services de presse en échange d'une chronique sur le site Netgalet voilà donc c'est pour ça que je vous disais que les sites comme Livradict, comme Netgalet, comme Booknud parce qu'il y a le lire avant tout le monde ou certains forums de lecture là vous pouvez vraiment demander des partenariats sans avoir de blog et de chaîne youtube mais sachez que Netgalet c'est vraiment pour moi un site phénoménal je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça je crois que c'était il y a 3 ou 4 mois grand maximum et franchement je trouve ce site vraiment super alors inconvénient c'est que vous nous recevez des livres conservés au format numérique ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte quand même prendre en considération même si de nos jours vous ayez un smartphone, une tablette, une liste, un ordinateur dans tous les cas vous pouvez lire en numérique ce qui est bien c'est que du coup en fait sur ce site vous créez votre profil vous complétez en marquant votre biographie, ce que vous aimez lire, tout ça et en fait vous avez accès au catalogue de plein d'éditeurs que ce soit le livre de poche, prélude qui est rattaché au livre de poche Robert Laffont, Michel Laffont, vous avez plein de maisons d'édition donc comme je vous dis des maisons d'édition très connues comme des maisons d'édition qui le sont un peu moins et en fait vous avez la liste de tous les livres qu'ils proposent en service de presse et vous n'avez plus qu'à cliquer sur solliciter, solliciter donc en gros vous demandez en cliquant sur la couverture du livre qui vous intéresse vous demandez à le lire et la maison d'édition en fait valide ou pas votre demande alors très souvent elle le valide, ça dépend vraiment des maisons d'édition je sais que moi par exemple la maison d'édition Arlequin ne me valide jamais mes sollicitations parce qu'il y en a certaines qui demandent un certain nombre de followers, de machin truc alors que d'autres en fait vont directement vous dire oui et donc du coup ça permet à tout le monde de pouvoir accéder à ces livres là et surtout ce qui est bien c'est que moi je sais que si jamais je demandais un service de presse livre de poche ou Robert Laffont comme ça en le contactant directement sur leur site il y a très peu de chances que je reçoive de réponses alors que quand en fait je sollicite juste un livre qu'ils ont mis en service de presse sur NetGalet voilà j'ai déjà eu l'occasion de lire par exemple un thriller de chez les éditions Robert Laffont donc dans la collection La Bête Noire donc ça rend vraiment les services presse beaucoup plus accessibles mais comme je dis ça reste du numérique et il est possible aussi qu'on ne vous valide pas tout le temps vos demandes aussi le seul point négatif de NetGalet c'est qu'en fait hormis les éditions Slalom qui m'ont en fait validé du coup j'ai un livre numérique tatoué c'est à dire sans limite de date le problème c'est que pour tous les livres il faut passer à chaque fois par Adobe édition par Adobe édition il faut créer un compte il faut pouvoir le copier enfin c'est vraiment la galère et en plus la plupart des livres ils ont un ils s'auto détruisent au bout de 50 jours je crois et au bout d'un moment du coup vous ne pouvez plus ouvrir et lire ce fichier donc si vous n'avez pas terminé votre lecture ou si vous n'avez pas encore commencé à lire ce livre vous vous retrouvez coincé moi c'est ce qui s'est déjà passé une ou deux fois plus moyen de pouvoir re-télécharger le livre plus moyen de pouvoir ouvrir le fichier c'est un peu la galère mais bon sachez que si vous lisez c'est assez vite et que vous n'accumulez pas trop de services de presse normalement ça devrait aller il faut juste avoir le coup de main mais voilà en tout cas moi je trouve que c'est un site vraiment génial je le recommande et je vous en parle dans cette vidéo parce qu'en fait moi je n'ai pas eu l'occasion qu'on en parle je l'ai découvert vraiment par hasard et j'aurais vraiment voulu le découvrir bien avant ce site là parce qu'il est vraiment génial de plus sachez qu'il y a de plus en plus de maisons d'édition qui mettent leur catalogue enfin qui intègrent NetGalet et du coup qui mettent leur catalogue à disposition des lecteurs et ça c'est génial parce que du coup il y a de plus en plus de livres proposés et puis régulièrement genre toutes les semaines il y a de nouveaux livres qui sont mis en ligne bref c'est vraiment le paradis en plus il n'y a pas besoin d'aller contacter telle maison d'édition telle maison d'édition tout se fait directement sur NetGalet et c'est gratuit en plus j'oublie de le dire donc franchement foncez sur ce site alors il y a une chose que j'ai oublié de préciser dont je viens de me souvenir donc en fait ce qui se passe sur NetGalet c'est qu'on vous permet de lire gratuitement le livre mais en échange et comme pour les services de presse vous devez quand même faire une chronique donc que ce soit sur Youtube sur votre page Facebook sur votre blog ou sur le site de NetGalet vous devez en échange quand même faire une chronique voilà donc c'est vrai que toutes les astuces que je vous donne là hormis certaines qui arriveront vers la fin c'est toujours en échange de services je veux dire on va vous permettre de lire gratuitement un livre mais en échange vous allez toujours devoir donner votre avis faire une chronique voilà ça reste quand même comme ça que ça se passe mais ça n'empêche pas que le livre est gratuit et ce qui est vraiment génial sur NetGalet c'est que souvent les maisons d'édition mettent leur livre à disposition avant leur parution ce qui fait qu'en fait vous lisez les livres en avant-première voilà ça c'est vraiment un truc que j'adore faire ce que j'aime un peu moins c'est quand on tombe sur des épreuves non corrigées avec des fautes d'orthographe tous les trois mots bon ça il faut savoir passer outre c'est une épreuve non corrigée ça apporte bien son nom voilà mais en tout cas rien que le fait de pouvoir lire en avant-première moi je trouve ça trop génial aussi une nouvelle astuce donc ça je pense que c'est connu de tous mais je préfère quand même vous le préciser on sait jamais sachez que vous avez sur Internet des sites gratuits donc là il n'y a pas de besoin d'échange de chroniques c'est vraiment que lire gratuitement sans échange en retour vous avez des sites qui proposent des e-books donc des livres numériques gratuits légalement alors vous en avez tout un tas moi je vous mets quelques liens en barre d'infos si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller cliquer dessus c'est légal c'est gratuit vous risquez rien et en fait souvent ce qui se passe c'est que ce sont des livres classiques ou des livres libres de droit vous avez aussi par exemple enfin vous pouvez trouver sur Internet des livres en anglais génial pour ceux qui souhaitent se lancer dans une lecture en anglais mais qui n'osent pas franchement acheter un livre parce que de peur de ne pas pouvoir le terminer vous avez plein de livres en anglais donc ce soit des classiques ou alors des livres qui sont vieux et qui sont passés dans le domaine du droit public aussi ce qui est génial c'est que vous avez aussi un autre site où vous avez des bandes dessinées en anglais toutes celles qui datent des années 50 en fait sont gratuites et libres de droit donc ça aussi c'est génial vous avez des magazines vous avez des oui des magazines qui sont gratuits aussi disponibles en téléchargement voilà vous avez plein de trucs alors vous avez en plus de ces livres classiques suivant les sites sur lesquels vous tombez vous avez des livres aussi qui ne sont pas forcément que des classiques mais qui sont quand même gratuits et légaux par contre petite précision suivant les sites où vous allez je vous recommande quand même je vous recommande de vérifier que le site est fiable et surtout qu'il est légal parce que télécharger un livre illégalement ça revient pareil que télécharger un film illégalement ça a les mêmes conséquences les mêmes actes judiciaires alors chacun fait ce qu'il veut mais il vaut mieux être au courant que le site sur lequel on est n'est pas légal que de se penser que finalement c'est gratuit c'est légal et avoir la mauvaise surprise à la fin donc vérifiez bien le site et vérifiez que le livre que vous téléchargez est libre de droit ou alors que l'auteur l'a mis gratuitement sur internet pour pas avoir de problème par la suite mais sachez qu'il existe des milliers enfin plein de sites avec je vous regarde des sites où il y a 40 000 50 000 ebooks gratuitement disponibles et ça c'est vraiment génial quand on sait pas quoi lire sur le coup qu'on a plus de lecture du coup qu'on aimerait bien se laisser tenter par un petit Victor Hugo par un petit livre comme ça c'est vraiment super et du coup n'hésitez pas à fouiller internet et d'aller voir les liens que je vous ai mis en barre d'infos en parlant de livres gratuits il y a du coup une autre astuce enfin parlant de livres gratuits toute la vidéo parle de livres gratuits mais je veux dire de livres gratuits qu'on trouve sur internet vous avez sur Amazon la FNAC la iTunes Store sur toutes les plateformes en fait qui vendent des livres vous avez souvent ce qu'on appelle un top des ventes gratuites c'est à dire que sur Amazon je crois que ça s'appelle le top 100 gratuit enfin bref vous cherchez vous avez à chaque fois un top des livres qui se vendent sur ces sites là mais qui sont gratuits et ça c'est juste génial parce que du coup vous vous retrouvez avec tout un panel de livres gratuits alors pourquoi est-ce qu'ils sont gratuits parce que souvent les auteurs enfin j'ai lu ça d'ailleurs dans le livre publier son livre à l'ère numérique comme quoi ce livre m'a vraiment servi une des stratégies des auteurs en fait c'est de pouvoir mettre de temps en temps sur Amazon la FNAC tout ça leur livre gratuit pendant une petite période de quelques jours afin d'attirer plein de monde pour que tout le monde télécharge ce livre et puisse du coup le découvrir sans devoir payer bon après le livre redevient payant par la suite ne vous inquiétez pas si vous téléchargez un livre qui est gratuit pendant un laps de temps il ne sera pas payant par la suite si vous l'avez téléchargé il restera gratuit mais voilà si vous voyez un livre gratuit honnêtement et que le résumé vous intéresse n'hésitez pas à le télécharger parce qu'il risque de repasser payant par la suite aussi ce qui est bien dans ce cas là c'est que les auteurs ce qu'ils font souvent c'est qu'ils mettent gratuitement à la disposition des lecteurs pour pouvoir avoir un avis par la suite donc ce qui serait bien enfin ce qui est bien c'est que si vous aimez le livre n'hésitez pas à laisser un commentaire à chaque fois sur la page Amazon Facebook la page Amazon Fnac iTunes Store tout ça pour dire en fait ce que vous pensez du livre parce que les auteurs mettent gratuitement leurs livres à votre disposition c'est bien aussi quand même qu'ils aient un retour au moins pour savoir ce que vous en avez pensé et du coup c'est vraiment une astuce super intéressante parce que sur toutes les plateformes vraiment j'ai pu voir ça vous avez des livres gratuits qui ne sont pas libres de droit donc pas forcément des classiques mais vraiment des livres d'auteurs auto-édités surtout parce que je ne crois pas qu'il y ait des maisons d'édition qui fassent souvent ce genre de choses c'est souvent des auteurs auto-édités et du coup qu'ils mettent leurs livres gratuitement pour un certain temps donc honnêtement foncez quand vous voyez des livres gratuits je vous dis vous avez à chaque fois sur chaque site moyen de taper top gratuit la Fnac top gratuit Amazon tout ça et vous tombez directement sur toute la liste des livres gratuits en plus classés par top c'est à dire par rapport aux avis aux étoiles et tout ça donc vous tombez vraiment sur plein de livres qui pourraient vous intéresser petite anecdote très intéressante enfin je pense pour vous sachez que la maison d'édition enfin que les éditions addictives proposent je crois pour toutes leurs séries alors c'est pas pour toutes c'est pour quasiment toutes leurs séries le premier épisode de chaque série gratuitement sur Amazon sur la Fnac sur Kobo sur tout moi je suis partenaire avec les éditions addictives ce qui fait qu'à chaque fois ils m'envoient les épisodes 2, 3 et tout ça parce que le premier je le trouve toujours gratuitement sur l'iTune Store sur Amazon ou sur la Fnac et ça c'est vraiment génial parce que du coup vous lisez tout le premier tome alors ce sont des épisodes alors ils ne durent pas très très longtemps mais tout le premier tome gratuitement et vous vous faites une idée est-ce que vous souhaitez continuer la série dans ce cas là acheter les livres la suite de la série ou est-ce que vous souhaitez arrêter là et du coup vous n'aurez rien perdu donc sachez que c'est un enfin je trouve que c'est un bon plan les éditions addictives proposent toujours le premier tome de leur série gratuitement et moi je trouve ça juste génial ça change juste des extraits gratuits ça permet vraiment de s'identifier à l'auteur à l'écriture de savoir s'il y a moyen d'apprécier la série ou pas parce que c'est quand même dur des fois de se lancer dans une série sans savoir dans quoi on met les pieds quoi donc moi je trouvais ça sympa à vous dire il s'agit de Wattpad donc Wattpad je pense que vous devez connaître également parce que c'est une plateforme en fait qui s'est fait connaître surtout grâce à la publication de la série After et notamment au livre Funplay aussi donc qui est publié encore plus récemment qui a été écrit par une jeune fille de 14 ans ces deux livres en fait ont été écrits à la base sur Wattpad donc Wattpad c'est une plateforme où on peut lire en ligne gratuitement des milliers et des milliers d'histoires alors les particularités de Wattpad c'est que c'est un petit peu comme Wikipédia tout le monde peut écrire une histoire sur Wattpad vous moi le voisin tout le monde peut écrire son histoire donc niveau publication quand on est jeune auteur qu'on veut écrire son livre pour la première fois c'est juste le top du top parce que vous pouvez gratuitement publier votre livre du coup ce qui est génial sur Wattpad c'est qu'il y a des tas des tas des tas de fanfictions et moi les fanfictions j'adore honnêtement les fanfictions du Seigneur des Anneaux et de Harry Potter déjà de base j'adore ça pour suivre les histoires d'amour de Legolas et tout ça et du coup en fait sur Wattpad il y en a beaucoup 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 et ça c'est juste trop génial vraiment Wattpad moi j'y vais que pour lire des fanfictions je m'intéresse pas aux romans tout ça ça reste intéressant ça reste bien mais moi c'est toujours les fanfictions moi Wattpad c'est les fanfictions et je suis juste je suis comblée par ce qui se trouve là-bas là le point négatif de ce site c'est que puisque c'est comme Wikipédia tout le monde peut écrire dessus vous avez souvent dans les livres que vous lisez beaucoup de fautes d'orthographe voilà faut savoir passer outre bon après ça reste voilà ça reste un détail si vous êtes fan des fanfictions si en plus en français je parle pas en anglais parce qu'il y a des tas de livres en français je veux dire vraiment vous en avez tous les jours vous en avez de nouveau c'est vraiment la plateforme à télécharger parce que oui c'est une application pas d'oublier de vous préciser c'est vraiment une application pour smartphone pour téléphone tablette iphone android machin sur tous les smartphones vous pouvez télécharger cette application et vraiment c'est l'application à avoir un autre inconvénient si vous voulez lire hors ligne c'est à dire sans connexion internet et bien il vous faut passer à la version payante voilà c'est un petit peu ce qui est dommage parce que vu que moi j'ai 15 gigas de internet sur mon téléphone et bien souvent je me retrouve à la fin du mois sans pouvoir me connecter en pleine journée sur votre pad du coup ce qui se passe c'est que je me connecte que quand je suis chez moi en wifi parce que là du coup quand c'est en wifi c'est limité et gratuit mais voilà Wattpad c'est une plateforme gratuite vous avez des milliers des milliers des milliers de livres honnêtement il y en a pour tous les genres les fanfictions il y en a pour tous les genres toutes les séries tous les films vous en avez et si vous même vous vous sentez d'écrire un livre d'écrire une fanfiction d'écrire quelque chose sachez que c'est gratuit que vous pouvez le faire à tout moment en plus ça a une bonne visibilité parce qu'il y a beaucoup beaucoup de lecteurs qui s'inscrivent de plus en plus sur Wattpad moi j'aime beaucoup ce site vraiment surtout je vous le dis pour les fanfictions du Seigneur des Anneaux c'est le top du coup puisque cette vidéo commence un petit peu déjà à durer je vous propose de m'arrêter là aujourd'hui et de vous retrouver pour la toute prochaine vidéo en fait qui sera la suite tout simplement de mes astuces parce que j'en ai encore deux ou trois à vous donner donc voilà on va arrêter cette vidéo là et je vous retrouve la prochaine fois pour la suite des astuces j'espère en tout cas que celles que je vous ai données dans cette vidéo là vous auront plu quels vous auront été utiles n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de thèmes si vous avez aimé cette vidéo bref voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez tout simplement du coup moi je vous dis au revoir et à bientôt